salut à toutes et à tous bienvenue en ce moment sur youtube on se retrouve dans une nouvelle les amis bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nouvelle vidéo vous avez été nombreux à me demander le tutoriel de le tutoriel de la roue sans les mains donc je suis avec driss donc c'est mon cobaye aujourd'hui donc c'est parti let's go pour le tutoriel de la roue donc les amis roues sans les mains je vais vous montrer ce que ça donne en direct donc c'est donc il existe deux types de roues sans les mains donc la roue sans les mains type trix capoeira donc je vais vous montrer ce que ça donne donc la route trix capoeira donc c'est celle ci donc voilà rien à voir avec la roue qu'on va prendre aujourd'hui donc voilà c'est celle là qu'on va prendre aujourd'hui est très important la première étape pour savoir faire la roue sans les mains c'est d'abord faire la roue normale tu es droitier ou gaucher donc il est droitier ça tombe bien je suis droitier aussi donc nickel donc voilà tes jambes très important les écartes à peu près 50 cm donc jambes gauche derrière jambes droite devant les bras bien tendu donc voilà s'ils sont pas tendus c'est mort les amis si les bras ne sont pas tendus vous risquez de vous écraser lors de la roue donc super important de bien les tendre avec les bras tu vas chercher très loin donc voilà tu ça sert à rien d'aller chercher trop près parce que tu vas trop près ta roue elle va être dégueulasse et tu pourras pas faire d'enchaînement derrière genre l'exemple roue salto-orère ou salto-avant aller chercher très loin poser d'abord la main droite étant donné qu'on est droitier et ensuite je ramène la main gauche imagine toi dans ta tête qu'il y a une ligne droite et que tu dois pas sortir de la ligne droite faut vraiment que tu suives jusqu'au bout la ligne droite on va dire que ta jambe droite va servir d'alignement donc tes mains bien alignées face à ta jambe droite tu vas bien chercher au loin donc vas-y je te remontre bras droit en premier c'est toi tu vois super simple je peux prendre de l'élan tu veux tu veux prendre de l'élan aussi ouais tu peux prendre de l'élan mais pense très important à voir les jambes tu vois une certaine distance en l'occurrence 50 cm les amis 50 cm c'est bon donc vas-y va chercher bien loin là il a fait une rondade mais c'est très c'est très bien tu avais juste en fait à décaler la jambe franchement bien joué tu avais juste à décaler la jambe du coup pousse bleu donc les amis là c'était très bon sauf qu'il a ramené les deux jambes en même temps il fallait qu'ils ramènent une jambe après l'autre donc il va la refaire c'est parti là c'était la rondade ce qui vient de se passer c'est qu'il a poussé avec les bras il a trop poussé avec les bras pas besoin de pousser avec les bras en fait parce que la rondade une fois que tu as posé les mains tu pousses après regarde juste à avoir les bras bien gainé et tout ça tu vois yes c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal donc là les amis sur la bonne voie donc il a bien tendu les bras il avait les jambes à une certaine distance donc ça lui a permis d'allonger son mouvement il a bien posé les bras assez loin dans les airs ses jambes étaient assez écartés donc ça lui permet d'avoir de l'amplitude ça lui permet également d'avoir assez de vitesse pour enchaîner derrière s'il veut une belle roue va vous permettre d'enchaîner de beaux mouvements derrière un exemple je fais une roue saltoirière tout simple donc vous allez voir une très belle roue petite roue saltoirière voyez la hauteur que j'ai pris juste avec une roue donc voilà qui dit une belle roue dit que je peux enchaîner des double vrilles derrière je peux enchaîner des bacs très stylé donc là on est pas mal donc là on va attaquer la roue sans les mains donc en l'occurrence la roue normale au début force et pas au début vous venez juste poser en fait et là la différence c'est que pour la pour la roue sans les mains on va devoir forcer avec la jambe droite qui va nous permettre de soulever son corps donc toujours très important avoir le regard fixé au sol c'est c'est la base sinon si votre regard d'évite sa trajectoire et n'est pas fixé sur le sol ben vous allez peut-être faire un costal ou vous allez faire autre chose vous allez vous perdre dans les airs donc très important le regard toujours vers le sol je vais pousser avec ma jambe droite et à la fin je vais ramener les bras donc on part toujours dans le même délire que la roue normal sauf que tu as poussé un peu plus dès le départ donc je te montre on fait toujours une route donc tes bras car les bien tendus on regarde toujours le sol très important et tu pousses un peu plus avec ta jambe droite donc je te montre comme ça à la fin je viens je viens mettre je viens positionner les bras donc tu veux pas te faire mal pourquoi parce que tu as tes bras qui viennent toujours sécurisé donc au début c'est bien tu montres donc tu fais juste des préparations au début tu montes et tu fais juste ça en fait donc les amis je pars en roue sans les mains et à la fin pour me sécuriser je mets les bras donc c'est comme ça que moi je l'appris personnellement donc vas-y drice allez pousse c'est ça mec bien joué bien joué bien joué bien joué ça fait plaisir tu pousses avec ta jambe d'appui celle-là va fouetter vers le ciel pour gagner un maximum de hauteur le regard toujours fixé vers le sol et toujours les amis au cas où la main qui va chercher le sol si si on a un petit problème où on hésite dans les airs donc on a la main pour ce pour céder ou pour les gens qui ont une peur pour les acrobaties vous pouvez toujours essayer dans des salles de gym dans les trampoline parc donc voilà je pense que la hauteur que j'ai pris juste en faisant une roue sans les mains donc d'où le fait très important de l'allonger donc voilà une roue sans les mains qui est bien allongé va permettre d'enchaîner des mouvements on va dire très stylé donc là c'était une roue style capoeira donc rien à voir c'est non technique on l'apprendra beaucoup plus tard ça donc on va dire 50 voire 60% d'une roue sans les mains c'est le regard toujours fixé au sol très important ça permet de pas partir en vrille ou en costal donc ça permet de rester fixé sur l'objectif on voit le regard toujours fixé vers le sol je pousse avec ma jambe droite j'envoie les bras vers l'arrière pour les gauchers ça va être exactement pareil donc moi je suis droitier si vous êtes gaucher vous poussez avec la jambe gauche aussi et la jambe droite vous la ramenez vers l'arrière donc c'est exactement pareil donc voilà visuellement ça a l'air très simple mais en vrai c'est très simple donc pour les gens qui auront de la difficulté à réaliser cette figure dehors je vous conseille de la faire avec une petite hauteur un petit module en extérieur avec un matelas de préférence voilà pour éviter de faire mal donc voilà le mouvement doit être vraiment rapide doit être efficace et doit être tonique c'est super important donc je refais donc là les mains je les ai mis quasiment au dernier moment donc une fois que je suis arrivé à cet état de là on peut essayer directement de mettre un matelas et de faire la roue sans les mains ou alors directement si vous avez le courage de l'envoyer direct donc je vous montre donc voilà donc là j'étais prêt donc là les amis j'étais prêt à mettre les mains au cas où mais étant donné que j'ai poussé très fort avec la jambe que j'ai envoyé les bras bien en arrière donc le mouvement était tonique était puissant donc j'ai pas besoin de mettre les bras donc il faut retenir absolument ça donc voilà pas besoin de prendre beaucoup d'élan aussi vous pouvez même même la roue sans les mains on peut même la faire sur place vous voyez un exemple je prends pas beaucoup d'élan mais le mouvement était tonique donc il y avait de la rapidité il y avait de la tonicité donc c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut retenir avec la roue sans les mains moi je trouve que c'est un trick vraiment stylé assez simple à apprendre en plus de ça on peut enchaîner des combos de ouf on peut faire webster enchaîner roue sans les mains on peut faire roue sans les mains enchaîner arabian ronda de flip des trucs voilà des combos monstrueux donc je vais vous montrer vite fait oh la crissade les amis je tenais à remercier driss donc je mettrai son instagram n'hésitez pas à me suivre aussi sur instagram zitounfarid et facebook j'espère que ce tutoriel vous aura aidé je pense que j'ai globalement tout dit dans la vidéo prenez soin de vous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao